ah ouais 4h36 arrêtez ok avec moins 20% non mais c'est pas ce que vous crie et si tu t'abonnez bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis avec esteban y diego vous avez vu un peu espagnol très bon accent bon en tout cas les amis aujourd'hui on va faire le qui est le plus entre vous deux le but c'est d'avoir un maximum d'anecdotes sur vous donc par exemple qui le plus bavard à l'école ou qui était qui le plus fêtard sur deux choses je veux du dossier attention j'en veux alors attention on va commencer gentiment qui de vous deux est le plus ponctuel ah ouais c'est à dire qui n'est pas du tout ponctuel non c'est pas qu'il n'est pas ponctuel c'est juste que des fois je me laisse un peu aller quoi disons qu'il y a l'heure et l'heure mais aujourd'hui vous étiez en avance oui mais parce que c'est un vert qui gère qui de vous deux est le plus bavard qui parle le plus en fait on est en fait c'est pas ça c'est que lui parle mais en fait des fois il parle trop d'un coup et en fait comme il est fan d'avion tout ça des fois il nous prend avec un avion et là on est mort pendant une heure non mais j'aime bien parler avec les gens tu bavard avec les gens il aime trop parler avec les gens qui de vous deux est le plus rancunier on fait une petite crasse on se voit rancunier c'est vrai attends tu veux qu'on parle de la casse à des papels ah non 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 parce que l'histoire c'est que pendant toutes les vacances il m'avait énervé à fond du coup je me suis dit je vais me venger comme il se doit et je l'ai spawné à la fin de la casse à des papels mais genre la dernière saison de la casse à des papels et moi je l'avais pas vu parce que je voulais le voir avec avec ma mère ouais et même du coup il fait quoi il m'appelle il me fait ouais il se passe ça il se passe ça il se passe ça il se passe ça et à la fin lisbonne a fait ça pour pas vous spoiler si vous l'avez pas vu non mais il m'a vraiment tout donné toute la saison tout c'était ton somme entre 0 et 10 il était à 10 sur 10 j'étais j'étais au sommable là tout ça parce que je l'ai un peu embêté pendant les vatances un peu un peu à léonc un peu comme ça moi j'ai fait l'embêté c'était pas un bon je suis gentil qui n'est vous deux qui qui des vous deux le plus mauvais en blague non c'est toi c'est sûr à 100% je suis d'accord non mais j'ai fait des progrès depuis quelques mois non ok c'est pas lui qui de vous deux est le plus mauvais perdant non mais c'est le truc c'est que je lâche pas l'affaire on peut parler de fifa on peut parler de fifa je vais pas 20 fois d'affilée il veut rejouer mais moi je veux je veux continuer jusqu'à ce que je gagne c'est normal au moins c'est bien tu lâches pas ah mais je ne lâche pas l'affaire c'est juste ça je suis pas moi qui perd il est énervé genre il y a des fois en jouant au Monopoly comme ça t'es énervé ah quoi si ouais si c'est vrai c'est vrai c'est vrai même lui qui de vous deux est le plus gros dragueur moi je suis pas dragueur on est pas trop dragueur on est sage 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 comme des images bien évidemment qui de vous deux est le plus intello c'est toi parce que ouais ouais il a fait une école d'ingénieurs et tout et puis bon après comme dirait Romain derrière la caméra les études le font scop ouais c'est vrai mais il est très bon à l'école il aime bien parler mais que la partie scientifique tout ce qui est littéraire vous m'oubliez ah ouais la partie scientifique tu m'oublies je suis tellement nul nul ah bon t'étais fort en science ? j'étais pas nul mais j'étais pas non plus incroyable ouais toi t'es incroyable lui il est incroyable j'aime bien moi j'aime bien allez vas-y j'aime bien qui de vous deux est le plus sportif ? Diego c'est mon ensemble ah ouais ? ouais il fait tout tous les jours il me dit eh viens on va courir viens on va courir je dis non j'ai un truc à faire c'est faux j'ai fait un groupe qui s'appelle sur whatsapp un groupe sur whatsapp qui s'appelle prépa 2024 et j'ai mis toute ma famille dedans pour savoir à chaque fois s'il y a quelqu'un qui veut aller courir je suis tout le temps tout seul pourquoi 2024 ? parce que les JO ? non oh 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 non mais c'est faux non c'est une blague ah j'ai dit merde voilà le web qui de vous deux est le plus mauvais danseur ? alors tous les deux là là on est on bat tous les records mais on illité et on danse c'est vrai que c'est vraiment une catastrophe Ça fait pas du tout la danse ? Donc si on regarde votre profil tiktok En fait, c'est pas qu'on aime pas, mais c'est juste qu'on est très mauvais Qui de vous deux est le plus fêtard ? Je gérerais moi, parce que moi je veux jamais en soirée Ah ouais ? T'aimes pas les soirées, genre boîte de nuit et tout, t'aimes pas ? Ouais du tout, ouais, 0 Moi j'aime bien Moi je te comprends, moi je préfère soirée entre potes, à la maison, petit comité, même s'il faut danser à la maison Mais danser en boîte, moi j'aime pas trop Non mais moi les soirées étudiants, j'aime bien Bah voilà, voilà Qui de vous deux est le plus accro à son téléphone ? Tu sais pas ce que c'est, c'est écrit comme un temps sur ton truc à... Je vais pour mon téléphone Vas-y, on vérifie Mais là ça peut être vraiment... Ça va être limite vous croyez ? Ah ça peut être vraiment très très beaucoup d'heures Ça se dit pas, ça se dit pas T'as très beaucoup d'heures cette émission Attends, c'est temps d'écran, coude à coude Coude à coude Moyenne quotidienne, oh ça va Combien ? Moyenne quotidienne, 4h36 Moyenne quotidienne Au quotidienne, 2h56 Je suis à 36% à moi par rapport à la semaine dernière quand même Ah ouais, 4h36 Arrêtez, ok Avec moins 20% ? Non mais c'est pas ce que vous croyez Et au début ils disaient, oh c'est toi, ça c'est toi C'est toi, souvenez-vous Qui de vous deux est le plus maladroit ? Ah ça c'est moi Ah ça c'est moi Je suis le champion du monde je pense Qui de vous deux est le plus sanguin ? Qui s'énerve le plus vite ? On est zen quand même On s'énerve jamais Mais non Ah c'est vrai Mais c'est bien ça C'est bien jamais Non mais c'est des hommes biens Zen Zen La zénitude c'est... Et enfin dernière question Qui de vous deux est le plus romantique ? Ça c'est toi T'es romantique Pourquoi c'est moi ? Là il y a du dos ? Moi je suis romantique ou pas ? Qu'est-ce que t'as fait de romantique ? Qu'est-ce que... Moi je sais pas Là c'est un truc gênant là Tiens, j'ai... J'ai regardé, je peux avoir le bide Non mais euh... Je sais pas... Je sais pas... Je suis romantique normal quoi C'est romantique plus plus ? Ouais... Non... Non ouais Toi t'es romantique toi Moi je suis romantique Ah lui il aime bien les fleurs Ça c'est la technique de... Toi t'es romantique Allez vas-y donne ton anecdote Parce que là j'avais pas Comment détourner l'attention ? Exactement Ouais lui il aime bien les fleurs tout ça Après il y a des fleurs là c'est un valentin Ouais Tout ça tout ça Voilà Moi je sens qu'il y a du dos là Mais que ça me garde sous le pied Je dis ça, je dis rien Bon en tout cas les amis merci beaucoup Merci à toi Merci à toi J'espère que vous avez beaucoup aimé vous à la maison Vous avez rigolé On vous fait de gros bisous Et pensez à vous abonner et mettre un like Ciao ciao Psss Il n'oublie pas de t'abonner hein Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz